Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet d'échange. Dans un premier temps, nous allons identifier les informations pertinentes pour pouvoir traiter les opérations de change. Pour cela, nous devons déterminer quels cours nous devons prendre. Il existe deux types de cours, les billets ou les devises. Soit nous choisissons les billets, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, autrement dit de la monnaie palpable, soit nous choisissons les devises, c'est-à-dire la monnaie scripturale, autrement dit les cartes ou chèques bancaires. Il existe ensuite deux types de transactions, la vente ou l'achat. Pour savoir si nous devons sélectionner le cours dit achat, nous devons nous positionner en fonction de la banque qui achète notre monnaie. Si nous sommes en Suisse, la banque nous achète de la monnaie étrangère, dollars, euros ou autres, pour nous remettre des francs suisses. Si nous sommes à l'étranger, la banque achète nos francs suisses pour nous remettre de la monnaie locale. Pour savoir si nous sélectionnons le cours dit vente, nous devons toujours nous positionner en fonction de la banque. Si nous sommes en Suisse, la banque achète nos francs suisses pour nous remettre de la monnaie étrangère. Si nous sommes à l'étranger, la banque nous achète de la monnaie locale pour nous remettre des francs suisses. Pour savoir quel cours prendre, voyons le tableau de cours de change à Genève. Par exemple, si nous voulons acheter 100 dollars pour un voyage aux Etats-Unis et que la banque nous remet du liquide, elle achète nos francs suisses pour nous vendre des dollars. Cela correspond donc au taux de change de 1,02. Dans un deuxième temps, appliquons des calculs liés aux opérations de change. Pour changer des euros en francs suisses, utilisons la règle de 3. Dans un premier exemple, nous désirons acheter 500 euros pour un voyage en France. Combien de francs suisses allons-nous dépenser ? Nous nous référons au tableau des cours billets clientèle. En appliquant la règle de 3, nous multiplions 500 par 1,1205 divisé par 1, soit un résultat de 560,25 francs que nous verserons à la banque pour obtenir 500 euros. Dans un second exemple, nous désirons calculer le taux de change. Par exemple, la banque nous remet 100 euros. Nous lui avons versé 110 francs. Pour déterminer le taux de change, selon le principe de la règle de 3, nous multiplions 110 par 1 et divisons par 100, soit un résultat de taux de change de 1,1. Cette vidéo vous a présenté l'échange. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur BetterStudy ! Sous-titrage ST' 501